Autre titre ce soir, et on va évoquer ce qu'il faut bien appeler un tournant pour la justice française. Depuis des années, le durcissement des peines et l'incarcération étaient mises en avant comme réponse à la montée de la délinquance. Eh bien aujourd'hui, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, prend le contre-pied. Elle publie demain une circulaire adressée au procureur. La prison n'est plus la priorité, en tout cas pour les petits délits. Amoury Guibert, David Doucan, Hicham Rami. Une révolution. Demain, au Conseil des ministres, Christiane Taubira va présenter la circulaire qu'elle va envoyer à tous les procureurs de France. Avec un maître mot, en finir avec le tout carcéral. Rupture sans appel avec la politique des précédents gouvernements. La garde des Sceaux s'était expliquée début août. Il y a des années que l'on sait que la prison sur les courtes peines génère de la récidive. C'est presque mécanique, je le dis, il faut arrêter. Christiane Taubira veut donc limiter les peines planchées. Ces sanctions minimales imposées par la loi, elles veulent aussi donner la priorité aux aménagements de peines. Il s'agit là de toutes les mesures alternatives à la prison, comme le bracelet électronique et surtout l'approbation. Pour la garde des Sceaux, il faut améliorer le suivi des ex-détenus pour favoriser leur réinsertion et limiter la récidive. Une nouvelle politique qui suscite à droite un rejet sans appel. Madame Taubira propose de ne plus appliquer un grand nombre de sanctions pénales qui ont été prononcées, jugées par des tribunaux. Et ça va introduire et lancer un message particulièrement dangereux. On lance aujourd'hui à tous les délinquants de France un message d'impunité. Mais pour Christiane Taubira, il y a un double constat d'échec. Des prisons surpeuplées et surtout une augmentation de la récidive. De 3,9 à 6% pour les crimes. De 7 à 11,1% pour les délits. Pour inverser cette tendance, une vaste réforme législative est attendue sur ce sujet d'ici quelques mois. Et on va un peu plus loin ce soir pour comprendre cette idée de probation contre la récidive. Voici un centre d'aménagement des peines. Ce n'est plus tout à fait la prison, mais pas non plus la liberté. Il s'agit pour les détenus de réapprendre la vie quotidienne. Enquête Olivier Karoff, Nicolas Bertrand, Raphaël Duroselle. C'est une prison où chaque détenu a une clé. Alors il faut qu'on sonne ici, là. Ici, à l'interrupteur. C'est le surveillant, il nous voit avec la caméra qui est là-haut. Il nous ouvre la porte, il nous ouvre la grille. Et après, on a tous une clé de notre cellule. Cellule individuelle et le droit de circuler d'une chambre à l'autre. Après, c'est la fiesta ici. C'est la cellule. C'est la cellule. Notre loft. Ici, tout est conçu pour rapprocher ces 65 délinquants de la vie ordinaire. Salle de bain privative, chacun fait sa lessive, son ménage. Vous avez le sentiment d'être privilégié un petit peu ? Ben oui, quand même, moi aussi, on peut dire ça comme ça, carrément. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, carrément. On est privilégié par rapport aux autres. On a fait la demande. Personne, c'est pas un truc obligatoire. Si on vient là, c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose. Celui qui a envie de rien foutre, qui vient ici, il perd son temps. Puis il fait perdre le temps aux autres aussi en même temps. Je sais que c'est une chance, carrément. C'est une chance d'être ici. Une chance qu'ils peuvent mesurer chaque jour, depuis leurs fenêtres sans barreaux. Et un exemple de ce que veut faire le ministre de la Justice. Car juste à côté de ce centre d'aménagement des peines, c'est la maison d'arrêt. Vétuste, surpeuplée. 420 places, 700 prisonniers. Ils en ont fait partie. Le centre, c'est pour eux un sas avant la liberté conditionnelle. En besoin d'un entretien ? Tous sont condamnés à deux ans de détention maximum. Ils ont quatre semaines pour prouver leur volonté de s'en sortir, trouver un travail, un logement. Ce détenu est récidiviste. Son conseiller pénitentiaire doit évaluer ses premiers progrès. Deux, trois fois, j'ai mis le fan des voitures volées. Donc suite à l'envol ? Oui. Comme je vous le disais, c'est la peine qui m'a mis beaucoup de pieds au cul. Qui me fait bien réfléchir. Après, voilà, à voir sur... La responsabilité que j'ai par rapport à moi, ma fille, tout ça. Il est difficile, malgré les outils qu'il va acquérir, de savoir quel choix il va faire plus tard. Nous, on lui donne le panel nécessaire d'outils, d'informations, de repères, de partenaires pour pouvoir faire des bons choix. Mais si demain, il choisit de faire le mauvais choix, il le fera, selon sa réaction à certaines situations. Vous pensez que si vous aviez connu ce type de structure lors de votre première condamnation, vous n'auriez peut-être pas recommencé ? Je ne sais pas, peut-être pas ma première, parce que j'étais remangé à un écran. Mais si, ça aurait quand même changé quelque chose, carrément. Selon l'administration pénitentiaire, les aménagements de peine réduisent de moitié le risque de récidive. Mais à quel prix ? Plusieurs centaines de milliers d'euros pour ce centre, sans plus de précision. Pour le directeur, ne rien faire avant la sortie de prison serait encore plus onéreux. Je pense que ce qui revient très cher pour la société, ce sont des personnes qui sortent de l'établissement pénitentiaire sans projet et qui, malheureusement, peuvent être amenées à récidiver parce qu'à un moment donné, cette sortie n'a pas été préparée. Je pense que pour la société, c'est davantage, ça reviendra moins cher de travailler autour d'un projet construit pour permettre à l'intéressé de se réintégrer pour éviter une nouvelle récidive. Un pari réussi au moins pour 8 des 10 derniers détenus passés par là. Les deux autres sont retournés derrière les barreaux.